Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode en tête à tête avec un artiste, une interview en toute intimité et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Héloïse. Salut Héloïse ! Salut Ombélie ! Alors on t'a découvert dans l'émission La France en incroyable talent, c'était en 2020 déjà. L'été dernier tu as sorti ton tout premier EP avec des titres comme Ebro qu'on vous a fait découvrir ici sur M Radio puisque vous le savez on défend la nouvelle scène française. T'as fait des millions de streams ? Ouais jusqu'au single d'or ! Bravo ! Donc énorme, merci beaucoup ! Incroyable ! Merci beaucoup ! Alors on va commencer en douceur cette interview, il y a une personne qui a tenu à te faire passer un petit message audio, tu vas devoir deviner qui c'est, est-ce que t'es prête ? Ok, super drôle ! Coucou Héloïse, j'espère que tu vas bien ! Écoute je voulais te dire un grand grand merci de m'avoir fait confiance en me laissant produire et réaliser ton dernier clip, voilà ça a été une très belle expérience pour moi, j'ai rencontré une très très belle personne, franchement tu es extraordinaire, une belle personne, une belle artiste et j'espère que tu ne m'en veux pas trop de t'avoir un petit peu engueulé entre guillemets pour ouvrir les yeux. En tout cas sache que moi je suis très très fière de ce qu'on a fait, t'es super dans le clip, je te trouve vraiment lumineuse et merveilleuse et voilà donc je voulais te dire un grand merci et j'espère qu'on va faire plein d'autres belles choses ensemble. Je t'embrasse très très fort et à très vite ! C'est qui ? Bah c'est Laurie ! Pourquoi engueuler ? Ah non mais ça c'est drôle parce que j'ai fait un post sur Insta il y a peut-être deux semaines, même pas une semaine je pense, où j'ai fait un petit récap des backstage du clip de Plus de place porte à peine et en fait dedans j'ai mis un passage qui était hyper drôle, c'est que j'ai tendance à tout le temps fermer les yeux quand je chante et pendant le clip il fallait que j'ouvre les yeux. Donc à un moment dans une vidéo je ferme les yeux et on entend Laurie derrière qui dit ouf les yeux ! Et du coup je suis surprise comme ça en mode je me fais engueuler mais c'est hyper drôle, c'est genre c'était hyper bienveillant, elle était hyper maternelle, c'était un peu comme une grande soeur là sur le tournage et c'est devenu une personne que j'adore maintenant et je l'adorais déjà à l'époque mais ça fait bizarre de se dire que maintenant c'est quelqu'un que je côtoie, on s'envoie des SMS de temps en temps, on se prend des nouvelles et tout et c'est vraiment une femme extraordinaire et je l'aime trop. Toi aussi t'avais des posters de Laurie dans ta chambre ? Mais bien sûr ! Et tu chantais sur un air latino ? Avec ma soeur, on faisait des cours et à foison dans la chambre ! Et comment vous vous êtes rencontrés ? Et bien on s'est rencontrés via mon manager en fait, qui connaissait déjà très bien Laurie et en fait quand on a cherché quelqu'un pour faire le clip de Plus de place porte à peine, on voulait une femme parce qu'on voulait quelqu'un qui allait donner un peu de douceur, un truc un peu plus féminin dans le clip et en fait on savait que Laurie a réalisé et donc du coup tout naturellement mon manager l'a contacté, il lui a demandé si elle était ok pour le faire et puis elle a accepté tout de suite donc c'était trop cool et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés du coup. Ok ! Alors on va passer aux questions que les gens se posent, ta tournée s'appelle Hypersensible Tour, est-ce que tu te considères comme hypersensible ? Bah bien sûr, bien sûr, c'est pour ça que la tournée porte ce nom et un des titres que j'ai fait à ce nom-là également. Moi je suis hypersensible, j'ai été diagnostiquée hypersensible il y a maintenant à peu près 3-4 ans et en fait l'hypersensibilité c'est un petit peu, c'est très compliqué en fait. Quand tu sais pas que t'es hypersensible, tu te demandes pourquoi t'es trop comme ça, trop ceci, trop cela, pourquoi toi t'es différente des autres, pourquoi tu réfléchis pas de la même façon que les autres etc. Et puis quand tu comprends en fait que t'es hypersensible, tu comprends plein de choses sur toi. Et moi je trouvais que l'hypersensibilité c'est un sujet dont on parle pas assez, on en parle plus aujourd'hui qu'à l'époque. Mais moi quand j'étais petite finalement il y avait plein de différences qui font qu'on savait pas en fait finalement que j'avais ça. Et si je l'avais su plus tôt peut-être que ça m'aurait aidé pour plein de choses. Qu'est-ce que justement ça a changé là maintenant que t'es au courant ? Ben ça m'a appris déjà des choses sur moi. J'ai appris à avoir un peu plus confiance en moi aussi parce qu'en fait on te reproche pendant des années tes différences. Pourquoi toi t'es comme ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et toi tu te poses des questions, tu te dis bah attends mais je suis normale ou je suis pas normale en fait. Et puis après quand tu comprends pourquoi t'es comme ça, ben en fait tu te dis ok il y a un non. Il y a un non en fait sur ce que je suis et je suis pas la seule. Et du coup ben une certaine confiance en soi. Et puis j'ai appris du coup aussi à gérer un petit peu tout ça, à gérer mes émotions, me dire ok maintenant je suis comme ça, je sais sur quoi je peux travailler en fait. Ça c'est génial de pouvoir se... Enfin le fait de se connaître mieux, tu peux justement gérer... Parce que c'est quoi ? C'est toujours dans le too much, c'est dans l'excès, c'est dans le... C'est toujours tout tu vois, moi quand je vais être contente pour un truc, limite sur toute la journée tu vas pouvoir me demander ce que tu veux, je vais te dire oui pour tout parce que je suis hyper contente tu vois, parce que je sais que je suis de bonne humeur machin. Et s'il y a un petit truc qui pour quelqu'un peut être hyper banal, mais moi bah m'embête, et ben je peux faire la gueule par contre toute la journée, il faut pas me parler, tu vois c'est vraiment des extrêmes. Quand je suis triste c'est trop, c'est toujours trop et c'est beaucoup d'empathie aussi envers les gens. Et ça c'est dur à vivre. Alors t'étais gendarme, est-ce que tu gardes un pied dans la gendarmerie ou non c'est terminé, t'es passée à autre chose ? Alors j'ai essayé parce que je suis toujours réserviste dans les papiers, je suis toujours réserviste mais j'ai encore fait aucune mission de réserve parce que la musique me prend beaucoup de temps, j'ai pas encore eu le temps de le faire. D'un côté tant mieux, c'est qu'il se passe des choses pour moi dans la musique et que j'ai des choses à faire à ce niveau-là, donc je suis contente. Mais voilà, et bon après moi toutes mes amies, elles viennent de ce milieu-là, donc je vais régulièrement là-bas quand je peux pour aller faire un coucou à tout le monde, donc je les garde quand même un petit pied dedans. C'est un métier passion ? Oh bien sûr, mais de toute façon ça c'est un métier qu'on fait forcément par passion. Si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est compliqué de rester dans ce métier. Et donc t'as arrêté parce que la musique prenait trop de place ? En fait quand on a sorti April au mois de mars 2023, fin mars 2023, c'est vrai que ça s'est passé assez vite, beaucoup de plateaux, de promos, etc. Et le label m'a envoyé des messages pour me dire on a besoin de toi tel jour, tel jour, sauf que moi je travaille encore, ça va devenir compliqué, moi je ne vais pas pouvoir poser tout le temps non plus, parce que c'est des jours de congé que je posais, donc après je n'en ai pas à foison. Et du coup je me suis dit ok, bon bah là écoute, il va falloir prendre une décision, c'est soit t'arrêtes la musique, soit t'arrêtes la gendarmerie, mais il faut que tu fasses ton choix. Et bon voilà, la gendarmerie, j'ai jusqu'à 35 ans pour y retourner, y repasser le concours, et la musique je pense que ce genre d'opportunité, ça se présente une fois, pas deux. Tu comptes y retourner ? Avant tes 35 ans ? Je ne compte pas y retourner, parce que je compte faire en sorte que dans la musique, ça continue toujours. Mais évidemment que ça va marcher. Combien t'as de chapeaux ? J'en ai 5, pour l'instant, 5, mais je compte agrandir la collection. Est-ce que ton chapeau, c'est une référence justement à ton ancien poste, genre shérif, tout ça tu vois ? Même pas, même pas, pas du tout. En fait le chapeau, moi quand j'ai commencé à faire des concerts, vers 14-15 ans, les petits concerts, tu sais genre anniversaire, soirée, fête du village, des trucs comme ça, j'ai toujours voulu mettre un chapeau, parce que je m'associais toujours à ce côté un peu American Girl, Co-Girl, tout ça. Et avec ma guitare, je trouvais toujours qu'il y avait un petit style sympa avec le chapeau. Et puis finalement, quand on a commencé à développer mon projet, j'ai demandé si je pouvais le garder parce que ça faisait partie de moi. En fait, ça a fini par faire partie de moi et c'est devenu un peu ce porte-bonheur que j'ai. C'est un peu comme ma guitare, j'en ai toujours besoin. Donc du coup, le chapeau a continué d'être sur ma tête. Ton objet fétiche, ce serait chapeau et guitare. Complètement. Tes objets fétiches, du coup. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel ? En vrai, j'ai déjà pensé. Tu sais, des fois, t'es là, tu poses ce que tiens. Le dimanche dans ton vie, comme ça. Moi, j'aimerais me téléporter parce que je suis toujours en retard. Tu vois, comme ça, je pourrais gagner un temps de dingue. Tu es vachement à l'avance. Là, oui, mais ça ne m'arrive pas souvent d'être à l'heure. Non, pour la musique et les promos, je ne suis jamais en retard. J'essaie toujours de faire en sorte. Mais franchement, j'avoue, dans ma vie, je suis toujours en retard. Et en plus, j'aime beaucoup voyager. Donc, du coup, si tu pouvais claquer des doigts comme ça et arriver à un endroit, à un autre, c'est incroyable. Partout, en fait, partout. Il y a encore tellement de voyages que j'aimerais faire. La Thaïlande, l'Indonésie, Cuba. Il y a tellement d'endroits que j'ai envie de faire que comme ça, tu claques des doigts et c'est trop bien. T'as un voyage de prévu là prochainement ? Au mois de septembre, normalement. Deux semaines à La Réunion. Première fois. Je n'avais jamais fait encore. Donc, j'ai hâte. Ça va être sympa. La pièce que tu préfères chez toi ? Mon studio. Ah oui, mon studio. Tu t'es carrément fait une pièce studio ? Je me suis fait une pièce. Oui, au début, je n'en avais pas. Et puis, à force, je ne savais plus où mettre les guitares. Et bon, dans le salon, ça commence à prendre de la place. Donc, il a fallu que je me fasse une pièce à la maison avec mes guitares, mon piano, mon micro, tout mon matériel finalement. Et puis, c'est devenu ma pièce favorite parce que j'y suis franchement à 90% de mon temps. Et après, sinon, c'est la cuisine parce que j'adore bouffer. On va se rejoindre là-dessus. Justement, alors, tu es lilloise. Ton plat préféré, je t'y ? Ah, mon plat préféré, je t'y ? Le Welsh. On est d'accord. Le Welsh. Si vous ne savez pas ce que c'est le Welsh, comment on pourrait expliquer ? C'est du cheddar avec du pain, de la bière, du jambon et on trempe les frites dedans. Ah ouais, c'est trop bon. Un clutch, j'ai envie de baver. Ton endroit préféré à Lille ? Mon endroit préféré ? Mon endroit préféré ? Dans Lille même ? Je dirais la grande place, en vrai. Parce que c'est là où il y a le plus de monde, surtout l'été. L'été, tu vois la grande place, tu as la fontaine au milieu, tu te poses au bord de la fontaine, tu as tous les gens qui passent, les magasins autour. Moi, j'aime bien cette place. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu ton titre hébreau pour la première fois à la radio ? C'était incroyable. J'ai pleuré. C'est vrai ? J'ai pleuré. Je suis très émotive. Oui, on en parle. Oui, c'est vrai. Mais forcément, parce qu'en fait, tu vois, moi je débarque de la gendarmerie et d'un coup, je me retrouve dans la musique. Il y a un fossé entre les deux, juste énorme. Et je fais de la musique depuis que je suis toute petite et je ne m'étais jamais autorisée à rêver ça en fait. Tu vois, rien que le rêver, tu vois, ça te paraît assez surréaliste. Tu te dis que ça ne t'arrivera jamais, qu'il y a beaucoup de concurrence dans le métier, que ce n'est pas pour toi. Et puis, le jour où tu t'entends pour la première fois en radio, c'est une consécration déjà. C'est une première consécration. Tu te dis, waouh, c'est fou. Et moi, j'ai pleuré. D'où vient ta passion pour les cow-boys, le western ? Je pense qu'en fait, c'est un petit peu les musiques que j'écoutais quand j'étais petite. Moi, j'ai beaucoup grandi avec du Tracy Chapman. Et Tracy Chapman, c'est très folk. Et c'est un petit peu, c'est un peu ça qui a commencé à me faire rentrer dans la folk. Et puis après, moi, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai une passion pour les voyages et tout ce qui est road trip. Tu vois, les musiques où tu as envie juste d'être sur la route 66 et de regarder les paysages qui défilent. Et bien, tout ça, c'est très américain. C'est très Monument Valley, western, etc. Et c'est ça qui m'a fait... Tu vois, il y a un côté vintage en plus là-dedans que j'adore en fait. L'Amérique, tu as déjà fait alors du coup ? Ouais, j'ai déjà fait trois fois. Ah oui ? C'est la destination où je suis le plus année. J'adore. Ton émission de télé préférée ? Mon émission de télé préférée... Alors, ça passe plus, malheureusement. Mais c'était les boîtes là, comment ça s'appelle ? Apprendre ou à laisser. Ah oui. Je jouais trop avec ma sœur quand j'étais petite. Je pensais que tu allais nous dire le juste prix, ça va revenir ça. Oui, ça j'ai vu que ça revenait. Mais ça, j'aimais trop aussi. Mais ça, le juste prix et la roue de la fortune en vrai. C'était des trois trucs trop bien. À l'ancienne. Le livre qui est posé sur ta table de chevet, c'est lequel ? Aïe, 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 aïe. Alors, je vais peut-être me faire insulter, mais je ne lis pas. C'est vrai, du tout ? Je ne lis pas, mais alors, j'ai une raison à ça, c'est que moi, j'ai un TDAH et du coup, c'est un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, mais surtout, le trouble du déficit de l'attention fait que je n'arrive pas à lire parce que je n'arrive pas à me concentrer en fait. J'ai un problème de concentration quand je lis et je vais avoir tendance à relire la même page dix fois parce que je n'ai pas suivi et que je suis déjà en train de penser à autre chose. J'ai beaucoup de mal à me concentrer quand je lis. Même si le livre te passionne fois mille ? Non, je lisais beaucoup quand j'étais petite, mais là, c'est vraiment un truc où j'ai du mal. En fait, tant qu'il n'y a pas d'image, tu ne me captes pas trop. Alors sinon, il y a un truc que j'aime bien lire, mais ce n'est pas vraiment un livre, c'est plus des magazines, c'est les magazines détectives. D'accord. Tu vois, les trucs avec les histoires un peu. Comment ça te passionne ? Mais bon, ça me rappelle la gendarmerie. Je suis pas bon. Non, mais c'est un truc que j'aime bien. Mais sinon, j'avoue, je ne lis pas beaucoup. Et comment tu gères la notoriété sur tes réseaux sociaux ? Parce qu'en un an, là, clairement, on peut le dire, tu as pris... J'ai pris énormément sur tous les réseaux. Je pense qu'avant de démarrer, je devais peut-être être à un petit 10 000 tous les réseaux rassemblés. On a dépassé les 100 000 déjà réseaux rassemblés. Du coup, c'est vrai que c'est vite monté. Et alors, moi, à la base, j'aime bien aller sur les réseaux, mais je ne suis pas quelqu'un qui alimentait beaucoup non plus ce que je faisais. Donc du coup, c'est un truc que vraiment, je pense en vrai que ça fait, pour être honnête, partie des tâches que j'aime le moins. Tu sais, tourner des vidéos et tout, c'est des trucs qui vraiment qui sont... En fait, c'est un métier de savoir faire des vidéos, de savoir faire des montages et tout. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et moi, je suis quelqu'un aussi d'assez timide parfois. Donc des fois, avec le label, on fait des contenus et qu'on me filme et tout, je peux recommencer 15 fois parce que je suis timide que je n'ose pas parler. Tu vois, c'est des choses qui me... Mais sinon, après, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages et j'en reçois aussi beaucoup maintenant. Plus tu montres forcément, plus tu as les gens qui t'écrivent. Et alors ça, c'est une chose que vraiment, j'essaye de garder, c'est de répondre à tout le monde au moins une fois, au moins un merci, quelque chose qui montre que j'ai vu en fait que la personne m'a écrit parce que je trouve que c'est beau quand les gens prennent le temps de t'écrire. Donc c'est bien d'essayer de prendre le temps de répondre. Je n'arrive pas à le faire tout le temps parce que c'est compliqué sinon je passerai ma vie sur mon téléphone. Mais j'essaye en tout cas un maximum de garder un contact avec les gens et puis de rester celle que je suis en fait. Pour continuer à mieux te découvrir, je vais te poser des... Je vais te faire même des propositions à toi de choisir soit l'une, aventurière ou casanière ? Aventurière. Réfléchie ou impulsive ? Réfléchie. Introvertie ou extravertie ? Extravertie. Généreuse ou économe ? Généreuse mais économe, les deux en vrai. Je ne vais pas compter quand je dois faire plaisir à quelqu'un mais pour autant j'ai un seuil à ne pas dépasser non plus où je fais très attention à mon argent. Organisée ou bordélique ? Oh, bordélique ! Réaliste ou rêveuse ? Réaliste. Rationnelle ou émotionnelle ? Ah, émotionnelle. Patiente ou impatiente ? Avec le temps de plus en plus impatiente. Lille ou Paris ? Lille. Piano ou guitare ? Guitare. Plus la guitare ? Ah ouais, bien sûr. Moi, je ne joue quasiment pas de piano. J'en fais un petit peu mais très peu par rapport à la guitare. Et tu aimerais en jouer plus ? J'aimerais bien. J'aimerais bien, oui, parce que j'en ai un chez moi et tout. J'apprends un peu plus, c'est juste que j'ai un peu plus de mal que la guitare. Mais les notes de guitare, moi, elles ne m'emballent pas de la même façon que les notes de piano. Je comprends. Des questions, justement, plus musicales maintenant. Comment tu décrirais cette EP, Héloïse ? Très personnelles. Très, très personnelles. Moi, en fait, toutes les chansons qu'il y a dans l'EP, c'est des textes en tout cas qui ont beaucoup de sens, qui veulent vraiment dire des choses et des choses que j'ai vécues ou que des proches ont vécues. En tout cas, c'est des choses qui se sont déjà passées dans ma vie ou auxquelles j'ai déjà été confrontée. Et c'est important pour moi de faire en sorte que les gens puissent se retrouver en fait dans mes textes et dans mes chansons. Et du coup, je dirais très personnelles. Pourquoi tu as décidé de mettre de l'anglais dans cette chanson, Hébro ? Eh ben, je pense qu'en fait, moi, à l'époque, quand je l'ai écrite, je l'ai écrite en 2016, cette chanson. Donc, j'avais 16 ans quand je l'ai faite. Aujourd'hui, j'en ai 25, donc ça remonte. Tu parlais déjà super bien d'anglais ? Pas du tout. Je suis une quiche en anglais, il faut le savoir. Hello, goodbye, tu vois, tout ça, ça passe. Mais quand il faut faire des phrases, ça commence à devenir compliqué. Mais en fait, à l'époque, j'écoutais beaucoup de chansons anglaises, en vrai. J'étais plus dans les chansons anglaises que les chansons françaises. Et une fois, ma grand-mère m'a dit que je chantais bien, mais qu'elle ne comprenait pas quand je chantais en anglais. Et du coup, elle voulait du français. Donc du coup, quand j'ai écrit Hébro à l'époque, je me suis dit, OK, je vais écrire en français et tout, parce qu'en plus, c'est vrai que la langue française, on est tellement riche de mots, c'est génial. Et aujourd'hui, j'adore écrire en français. Mais je voulais rajouter un petit peu cette touche aussi, qui faisait rappeler aussi un petit peu cette country folk américaine. Et donc du coup, j'ai voulu mettre les refrains en anglais et faire un petit mélange qui passait plutôt bien d'ailleurs. Est-ce que tu vas faire une chanson en patois ? C'est pas prévu. En ch'ti. Est-ce que tu peux nous sortir une phrase, allez, qui te vient en tête ? Faire notre bouc, Tanei Vaccaroda. Classique. On aurait pu faire l'interview en ch'ti quand même. Ça aurait pu, mais je pense qu'en vrai, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui aurait voulu écouter jusqu'au bout. Qui aurait compris surtout. Aussi. Quel lien tu as avec Claudio Capeo ? J'ai un lien très fort maintenant avec Claudio Capeo. C'est un peu devenu, moi je le considère un peu comme mon grand frère en fait dans ce milieu. C'est que quand j'ai démarré vraiment au tout début, Kei Bro venait à peine de sortir. Il m'a pris sur des premières parties de promo qu'il faisait, etc. Tout de suite. En plus, on est dans le même label. Donc, il y avait un truc en plus. Et tout de suite, très bienveillant. Beaucoup de conseils. tellement gentil en fait. Et c'est vraiment quelqu'un de super bien. Et je sais que si j'ai besoin, si j'ai une question, si j'ai un truc qui me taraude, je peux lui envoyer un message, il me répondra. Et en fait, pendant des mois finalement, j'ai fait plein de trucs avec lui et son équipe. Et son équipe, dont Gilles, Gilles Dorne, qui est son guitariste, c'est devenu celui qui réalise la plupart de mes chansons. Donc moi, je lui envoie les compos et c'est lui qui fait tous les arrangements, etc. Donc en fait, il y a un lien qui s'est créé finalement avec la famille des KPO et c'est vraiment devenu mon grand frère. Très fort ce lien. Très fort. Tu collabores aussi avec les Frangines. Vous avez des styles mais totalement différents. Est-ce que c'est justement important pour toi ? Alors moi, j'adore, je pense même que j'aime encore plus mélanger mon style avec quelqu'un qui n'a pas le même que moi, que quelqu'un qui a le même parce que finalement, même si dans les deux cas, c'est hyper bien, quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas le même style que toi, tu apprends des choses, tu apprends des nouvelles choses, tu t'enrichis de ce que l'autre fait et je trouve ça génial de pouvoir mélanger les deux univers. En fait, le partage finalement dans la musique, c'est ça, c'est du partage et je trouve ça cool quand on peut s'apprendre des choses mutuelles, etc. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton titre « Plus de place pour ta peine ? » Ouais, alors en fait, cette chanson, il faut savoir qu'au début, je ne voulais pas la sortir parce que je trouvais que le texte était vraiment très fort et je pensais ne pas être capable de pouvoir le chanter au début et cette chanson, ça raconte les violences intrafamiliales en fait. En tant que gendarme, moi j'ai été beaucoup témoin de ça, j'en ai déjà été témoin dans ma vie et c'est quelque chose, c'est vraiment un combat, c'est devenu un combat pour moi aujourd'hui et j'ai fait le métier de gendarme pour pouvoir lutter contre ça et je trouve qu'aujourd'hui c'est encore un fléau mais un fléau dans la justice française, etc. On a du mal encore à avancer là-dessus et je trouve ça dommage vraiment le nombre de morts encore qu'il peut y avoir. Je crois que c'est un jour sur deux une femme meurt sous les coups de son mari et je trouve ça et après attention, je ne fais pas de différence. Je veux dire, il y a des hommes, il y a des hommes, il y a des enfants, il n'y a pas que les femmes. Moi, je lutte pour toutes les violences intrafamiliales, pas que celles envers les femmes et du coup, j'avais raconté un petit peu toutes les histoires que j'avais pu voir ou autres à Corsone et à Tristan Salvati et une fois sur une journée en studio en fait et puis ils ont voulu du coup faire une chanson sur ça. Donc Corsone a écrit, Tristan a composé et on s'est retrouvés en studio ensemble et puis on a fait cette chanson. Ok. Beaucoup plus léger maintenant, c'est quoi ton plus beau souvenir sur scène ? Je pense que mon plus beau souvenir sur scène, ce n'était pas sur une de mes chansons, même s'il y a pu avoir sur une de mes chansons, mais j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir faire un duo avec Vianney au mois de septembre 2023 sur un concert de radio et c'était incroyable parce qu'en fait Vianney, moi, c'est lui qui a commencé à me donner envie d'écrire en fait. J'adore sa façon d'écrire, j'adore sa poésie, j'adore ses mots, enfin je trouve que ce mec il est incroyable et en plus il est d'une humanité exemplaire et d'avoir eu la chance de, en fait c'était, voilà, c'était, je dis c'était, mais c'est toujours, même si aujourd'hui c'est devenu un ami mais c'était mon idole et en fait partager un duo avec lui sur scène, c'était un rêve quoi. Laurie Pesta, on le disait en début de ce podcast, elle t'a laissé un message vocal, vous bossez ensemble, elle a d'ailleurs fait le clip de ta chanson, est-ce qu'un jour vous allez partager une chanson ensemble ? Ah mais j'aimerais trop, j'aimerais trop, d'ailleurs là on va lui faire passer un message, quand tu veux on fait une chanson à deux, moi je suis hyper à fond, mais alors là, ouais carrément, mais j'adorerais, en plus c'est, encore une fois, c'est deux univers qui n'ont rien à voir, mais en fait le fait de partager un truc avec une chanteuse que j'ai suivi toute ma jeunesse, mais carrément, mais bien sûr je le ferais à 100%. Le message est passé Laurie. Du coup, ma question qui suit après, si tu devais choisir entre Laurie et Vianney pour faire un duo, tu choisirais qui ? Waouh ! C'est très dur ! C'est très dur ! Je dirais en vrai les deux, mais dans l'ordre des choses, je pense Vianney, parce que ça avait toujours été vraiment, voilà, c'est un rêve en fait depuis toujours. Moi j'ai connu Vianney, personne ne le connaissait encore quand il faisait ses premiers concerts en fait. Aujourd'hui, il sort d'un concert, tout le monde est dessus et je l'ai connu la première fois sur ses premiers concerts, comme moi j'ai pu faire mes premiers concerts et il y a un truc particulier que j'ai envers Vianney et donc je dirais Vianney, mais vraiment pour ce côté-là, sinon les deux. Dans cinq ans, tu te vois où ? Dans cinq ans, je me vois, j'espère, dans les plus grandes salles. J'espère pouvoir faire des zéniths, j'espère remplir des zéniths et vraiment, dans cinq ans, je me vois dans un maximum de concerts et de festivals, des têtes d'affiches. Je rêve vraiment de pouvoir partager ma musique avec de plus en plus de monde. Justement, ce soir, tu seras à Angers, le 23 avril à Montpellier, le 24 avril à Toulouse et puis tu vas terminer aussi avec le Café de la Danse, une salle que j'aime énormément. Ce sera le 7 mai prochain. Un grand merci à toi, Héloïse, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à toutes les questions. A bientôt et bonne route. Merci pour cette invitation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada